Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Dans cette vidéo-là, je vais vous apprendre à faire une addition binaire sans trop grandes difficultés et correctement. Tout le monde doit savoir le faire, qui que vous soyez. Pourquoi? Parce que justement, le monde de la technologie, par exemple les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, les serveurs, les imprimantes, etc., ces matériels-là ne comprennent que généralement que des nombres binaires qui sont des nombres 0 et 1. Quand je dis binaire, je vois un système de numérotation qui ne contient que deux chiffres 0 et 1. Quand je vois 0, on appelle ça des bits, d'accord, qui est une unité informatique. Et quand on combine, par exemple, 8 bits, on parle d'un octet. Bon, maintenant, vous allez voir comment faire une addition. Regardez, avant de faire cela, regardez ici. Quand j'ai 0, parce que dans le système binaire, on n'a que 0 et 1. Et le plus grand chiffre dans le système binaire, c'est 1. Tout comme dans le système décimal, c'est 0 jusqu'à 9. Le plus grand chiffre dans le système décimal, d'accord, c'est 9. Dans le système binaire, on n'a que deux chiffres. Ici, dans le système décimal, on n'a que 10 chiffres. Et bien, maintenant, pour faire une addition dans le système binaire, pour passer en décimale, et bien, par exemple, si j'ai 0 binaire, je peux ajouter 1. 0 plus 1, ça fait 1. 1, d'accord, c'est 1 décimal ici. Maintenant, si j'ajoute 1 ici, voilà, 1 plus 1, étant donné que le plus grand chiffre dans le système binaire, c'est 1, à chaque fois qu'on arrive à ajouter sur le plus grand chiffre, il faut faire ajouter un 0 et il va y avoir un retien. Donc, maintenant, 1 plus 1, je dis 0 parce que je ne peux pas dépasser 1. Maintenant, je dis 1. Maintenant, un 0 ici en binaire, c'est 2 dans le système décimal. Maintenant, je peux ajouter 1. 0 plus 1, ça fait 1. Et puis, ça fait 1. Ça, c'est 3 dans le système décimal. Maintenant, si je peux ajouter encore 1. Maintenant, 1 plus 1. Maintenant, c'est le cas ici parce qu'on ne peut pas avoir 2 dans le système binaire. Binaire, je dirais, ça fait 0. Puis, je vais avoir un retien. 1 plus 1. D'accord, ça fait 0. Et ça fait 1. Ça, c'est 4. Maintenant, je peux ajouter 1. D'accord? Maintenant, ici, je peux ajouter 1. Donc, ça fait 1, 0, 1. Ça fait 5. Ok? Maintenant, je peux ajouter 1. Encore. 1 plus 1. Maintenant, ça fait 0. Je retiens 1. Ça fait 1. Et puis, ça fait 1. Ça fait 6 ici. Maintenant, si je veux avoir 7. Maintenant, 1, 1, 0. J'ajoute 1. Maintenant, en addition, ça fait 1. Ça fait 1. Ça fait 1. Ça fait 7. Si je veux ajouter 1 encore. Donc, 1 plus 1, c'est le cas ici. On fait un 0. Je retiens 1. C'est le cas ici encore. Ça fait 0. Je retiens 1. C'est ce cas-là. Et puis, 0, 1. Ça fait 8. Ok? Et cetera. Et si vous voulez ajouter 1 jusqu'à 9. 1, 0. Ça fait 1. 0. 0. 1. Ça fait 9. Ok? Et cetera. Et bien, ici, regardez. J'ai ça. Cette petite addition ici. Je ne sais pas ce que ça représente en décimal. J'ai 1, 1, 1. 0 en binaire. Je dis 2. C'est un système à 2 chiffres. 0 et 1. Je mets 1, 2. Tout comme si je vois 125. Je peux dire 125 en base 10. Je dis que c'est 10 chiffres. Et bien, pareil ici. J'ai 1, 1, 0. Maintenant, je vais mettre ça. Je vais faire cette addition. Et bien, 0 plus 1, ça fait 1. Maintenant, quand j'ai 1, 1. C'est ce cas ici. 1, 1. On ne peut pas avoir 2. D'accord? Et dans le système binaire, quand j'ai 1, 1, le plus grand chiffre est 1. Donc, je ne peux pas dépasser 1. Je dis 0 et je retiens 1. 1 plus 1, c'est ce cas ici. Ça fait encore 0. 0, ça fait 0 et puis je retiens 1. Maintenant, ici, j'ai 3, 1. J'ai 3, 1 ici. 1 plus 1. 1 plus 1 ici. 1 plus 1. Ici, ça fait 0. D'accord? Et puis, ça fait 1. Maintenant, il y a un 1 ici. Donc, ici, ça va faire 1, 1, 1. Donc, tout ceci là. 1 plus 1 plus 1. Ça fait 1, 1. Voilà. Donc, voici donc la mission. Maintenant, est-ce que je peux convertir, et d'accord, ce nombre-là, qui est pas binaire, en décimal et convertir ça aussi en décimal et convertir ça en décimal pour vérifier? Eh bien, ici, si j'ai 1, 1, 1, 0 et je vais convertir ça certain nombre en base 2, binaire, et je vais convertir ça en décimal. Pour faire cela, je vais faire comme on avait fait en décimal. Eh bien, je mets mon petit doigt ici dans le bit, d'accord, de croix fort. Celui qui est le plus à gauche, c'est le bit de croix fort. Celui qui est le plus à droite, on appelle ça le bit de croix faible. Eh bien, ici, on a 1. Maintenant, je vais voir combien de chiffres il y a après 1 ici? Il y a 3. 1, 1, 1, 1, 2, 3. Étant donné qu'on a dans la base 2, on dit 1 par 2 exposant 3. OK? Maintenant, je fais ça par aiment. Finalement, ça fait 1. Ici, combien de chiffres il y a après sur 1? Il y a 2. C'est 2 exposant 2. Et finalement, il y a 1. 1, combien de chiffres on a là ici? C'est 1 seul. C'est 2 exposant 1. Et finalement, on a 0 par 2. Combien de chiffres il y a après? Aucun. Donc, je dis 2 exposant 0. Donc, rapidement, 2 exposant 3, ça fait 8. 2 fois 1, 8. 2 exposant 2, ça fait 4. 4 fois 1, 4. 2 exposant 1, ça fait 2. 2 fois 1, 2. Et puis, 0, 2 exposant 0, ça fait 1. Une fois 0, ça fait 0. Donc, tout ceci-là, ça fait 14. Donc, quand je vois 1, 1, 1, 0, ça fait 14. Maintenant, je vais convertir ça en décimal. Quand je vois 1, 0, 1, 1, tout le monde peut faire maintenant. C'est 1, combien de chiffres il y a après? Il y a 3 chiffres. C'est 2 exposant 3. J'ai 0, combien de chiffres il y a après? 0, c'est 2. C'est 2 exposant 2. J'ai 1 ici, combien de chiffres il y a après? 1, c'est un seul chiffre. Et puis, j'ai 1, combien de chiffres il y a après? Il n'y a aucun, c'est 0. Eh bien, ici, ça fait 8, ça fait 0. Ici, 2 exposant 2, ça fait 4. 4 fois 0, ça fait 0. 2 exposant 1, ça fait 2. 2 fois 1, 2. Et puis, 2 exposant 0, ça fait 1. D'accord? Une fois 1, ça fait 1. Donc, tout ceci-là, 8, 2, 10, 11. D'accord? Ça, c'est 11 en décimale. Ça veut dire que quand je vois 1, 0, 1, 1, ça fait 11. Donc, ce résultat nous donne combien? Ça fait ici 5, ça fait 25. Maintenant, je vais prendre ça, je vais convertir ça en décimale pour voir ce que ça donne 25. Eh bien, ici, j'ai ici 1, 1, 0, 0, 1. D'accord? 1, 1, 0, 0, 1. Eh bien, rapidement, qu'est-ce que je vais faire? Je dis 1, combien de chiffres qu'il y a vrai? Il y a 4 chiffres. C'est 1 par 2 exposant 4. Plus ici, 1, combien de chiffres qu'il y a vrai? Ça, 3. C'est 2 exposant 3. 0, combien de chiffres qu'il y a vrai? 0, c'est 2. 2 exposant 2. Plus maintenant, 0 ici, combien de chiffres qu'il y a vrai? Il y a un seul, 2 exposant 1. Et puis, 1, combien de chiffres qu'il y a vrai? Il y a aucun. C'est 1 par 2 exposant 0. Donc, rapidement, 2 exposant 4, ça fait 16. 2 exposant 3, ça fait 8. 2 exposant 2, ça fait 4 fois 0, 0. 2 exposant 1, ça fait 2 fois 0, 0. 2 exposant 0, ça fait 1. Une fois 1, ça fait 1. Maintenant, ici, 16 plus 8, 24. 24 plus 1, ça fait 25. C'est pour vous dire qu'on a vraiment, n'est-ce pas, réussi. Maintenant, je vais faire l'opération inverse. Comment convertir maintenant les décimaux ici en binaire? Si je veux avoir ça, eh bien, en binaire, eh bien, il faut diviser par 2. Maintenant, 14 diviser par 2. D'accord? Pour convertir en binaire, il faut commencer par diviser par 2. Maintenant, 14 diviser par 2, ça fait 7. 7 fois 2, 14. Ça fait, et 14 de 14, ça fait 0. 0 est binaire. Donc, par voulez-vous, on entoure ça. Maintenant, on a 7. On doit continuer à diviser par 2. Ça fait 3. 3 fois 2, ça va faire 6. Il va rester 1 ici. 1 en binaire. D'accord? On a sur ça. Maintenant, ici, ça fait 2. 1 fois 2, ça fait 2. 2 de 3, ça fait 1. 1 est en binaire. D'accord? Eh bien, aussi, ce 1 là est aussi en binaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 bases en haut ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit 14, d'accord? Qui est en base 10 égale à, d'accord? Allez, bas en haut. Et 1, 1, 1 et puis 0 qui est en base 2. Regardez ici. 1, 1, d'accord? Et puis, 0. Tout comme, maintenant, j'ai 11. Je vais convertir en binaire. Mais qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je commence à diviser par 2. 11 divisé par 2, ça va faire ici 5 fois. 5 fois 2, 10. Il va rester 1. C'est bon ici. On divise par 2. D'accord? Ça va faire 2. 2 fois 2, 4. Ça va faire 1. C'est bon en binaire. 2 divisé par 2, ça va faire ici. 1, une fois 2, 2, 2, 2, 0. Maintenant, on a abouti à 1. Maintenant, c'est bon en binaire. C'est bon en binaire. Maintenant, on fait de bas en haut. Maintenant, 11 qui est en décimale ici, d'accord? Est égal à 1, 0, à 1, 0, 1, 1. 1, 1. Et c'est exactement là. 1, 0, 1. Si vous voulez maintenant, vous pouvez vous-même faire le même jeu de convertir les décimaux 25 maintenant en binaire. Merci beaucoup.